Atelier de formation des pères éducateurs des jeunes majeurs de Paubert, c'était pour ce vendredi 6 novembre 2020. C'est le ciel du mouvement d'action des jeunes de Paubert qui a servi de cadre pour cet atelier de formation. La formatrice nous présente l'objectif de cet atelier. Aujourd'hui démarre la formation des jeunes des pères éducateurs du mouvement d'action des jeunes sur l'éducation complète à la sexualité. Cette formation a pour premier objectif de renforcer les capacités des mages sur les composantes de l'éducation complète à la sexualité. De plus outiller les mages à pouvoir intervenir sur les questions de leadership et du plaidoyer. Tout ça c'est en même temps pour faciliter le climat de vie et l'ambiance au niveau des jeunes, des parents et même de la communauté sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Donc cette formation, nous l'avons lancée déjà et elle va durer trois jours. Donc ça commence aujourd'hui vendredi 6 et va finir le dimanche 8. Donc on est là tous les jours de 8h à 17h30. L'agenda de formation va porter plus sur les 7 composantes de l'éducation complète à la sexualité qui sont entre autres le genre, la santé sexuelle et reproductible, le VIH, la citoyenneté sexuelle, le plaisir et le panouissement sexuel, la diversité, les relations interpersonnelles et la violence. Donc c'est tout un bagage intellectuel que nous voulons donner à ces jeunes qui sont là. Quelques participants nous donnent les impressions. Aujourd'hui nous venons, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, nous venons de démarrer notre atelier de renforcement des capacités sur l'éducation sociale complète des jeunes et adolescents. C'est-à-dire quoi, nous acquérirons de nouvelles connaissances sur l'ESSE qui va nous permettre désormais de vouloir importer convenablement notre signe. C'est-à-dire quoi, d'être outillé des bonnes informations et de permettre à la jeunesse d'être au courant, d'être à l'information, de pouvoir garder le volant de la vie sexuelle elle-même. Lors de cette formation, nous les pères éducateurs, nous sommes appelés à être formés sur les droits sexuels pour être capables de s'informer et d'informer nos jeunes seuls et frères sur la santé sexuelle. Donc cette formation a pour but de nous donner plus d'éclaircissement, plus de connaissances sur la santé sexuelle. Cette formation que le mouvement d'action des jeunes organise ce jour, c'est concernant l'éducation sexuelle complète. Et en tant que participant, je suis là pour accueillir les connaissances pratiques sur les composantes de l'éducation sexuelle complète qu'on appelle communément ESC. Je suis là pour maîtriser chaque composante et ses variantes. Il faut noter que cet atelier a duré trois jours et a été initié par la BPF Association Béninoise pour la promotion de la famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !